Pour illustrer la vidéo sur la présentation d'une étude de documents, je vais faire effectivement une étude de documents avec les différents points qui vous sont demandés. Donc, voyons quel est d'abord ce document. Voici l'étude de documents qui vous est proposée. Avec d'abord la question, vous présenterez le document, puis vous montrerez comment il peut expliquer l'évolution du PIB en 2009. Ce document, comme ça, paraît très touffu, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de lignes. Et donc, il faut commencer par le rendre plus clair. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Voici le document. Donc, première chose, puisqu'on nous parle de l'évolution du PIB, je recherche où se trouve le PIB et je vois « Produits intérieurs bruts ». Donc, la première chose à faire, c'est de surligner ou d'encadrer ce PIB dont on a les taux de croissance ici. Ensuite, je m'aperçois que la première colonne est très complexe, mais qu'il y a des parties et des sous-parties. Donc, je vais déjà souligner les grandes parties, dépenses de consommation, formation brute du capital fixe qui comprend plusieurs types d'investissements, solde extérieur, import-export, et ensuite, variation des stocks. Donc là, j'ai quand même quatre grands thèmes que je vais pouvoir retrouver. Ensuite, on me dit que c'est 2011 qui nous intéresse. Donc, je vais souligner, enfin je vais encadrer, surligner, les chiffres qui correspondent à ces grands thèmes pour 2011. Donc, la consommation finale, ici je souligne 0,2. La formation brute du capital fixe, je souligne 0,7. Le solde extérieur, c'est 0. Et la variation des stocks, c'est 0,3. Quant au PIB, il a augmenté de 1,7. Donc déjà, mon tableau est beaucoup plus simple et surtout plus clair. C'est-à-dire ce qui correspond à la première partie de la réponse. Pour présenter un document, il faut en donner la nature, la source, le titre, le cadre spatio-temporel et les variables. Donc, voyons pour ce document. Ce document est un tableau, un double entrée, puisque nous avons dans la première colonne des intitulés, puis ensuite un certain nombre de dates. La source, c'est l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut National de Statistique et d'Études Économiques. Et le titre, c'est la contribution à l'évolution du produit intérieur brut. Les contributions se trouvent dans la première colonne et le taux de variation, ici, du produit intérieur brut. Cadre spatio-temporel, en fait, il s'agit de la France, puisque c'est l'INSEE qui nous donne ces chiffres. Et le temps, c'est de 2005 à 2011. Quant aux variables, les variables, ce sont d'une part les taux de variation du produit intérieur brut d'une année sur l'autre, qui va nous donner la croissance économique. Et puis, d'autre part, les contributions en points de pourcentage du PIB. Par exemple, la dépense de consommation finale en 2011 représente 0,2 points de la croissance du PIB, qui à l'époque était 1,7%. Donc, voici la présentation du tableau. Ce que nous venons de voir correspond donc à la première partie de la réponse, c'est-à-dire la présentation du document. Voyons maintenant l'étude à partir de la question. Lorsque l'on regarde ce tableau de manière très globale, on s'aperçoit d'abord que le produit intérieur brut connaît une croissance relativement faible pendant ces années de 2005 à 2011, et que cette faiblesse peut aller jusqu'à la décroissance, puisque le PIB perd 0,1% en 2008, et, ce qui est beaucoup plus grave, moins 3,1% en 2009. Le reste du temps, il est très faiblement positif. Qu'est-ce qui a l'air de contribuer le plus, soit la hausse, soit la baisse ? Eh bien d'abord, à la hausse du PIB, on peut considérer que globalement, ce sont les dépenses de consommation finale qui semblent être les plus importantes contributions. En effet, si je regarde ici en 2005, je m'aperçois que sur les 1,8% de croissance, il y en a 1,7% déjà, qui viennent de la dépense finale, de la consommation finale. C'est un petit peu moins vrai quand le PIB augmente de manière un peu plus conséquente, puisqu'ici, c'est simplement 1,6 point sur les 2,5%. Mais c'est quand même important et c'est la principale contribution. Et dans cette contribution, c'est surtout les ménages qui contribuent à l'accroissement du PIB. Quant à la formation brute du capital fixe, on s'aperçoit que sa contribution est faible en général et elle peut être négative, c'est-à-dire qu'elle peut peser contre la croissance du PIB, comme par exemple en 2009, où c'est moins 2,3 points et donc on comprend que le PIB est une croissance finalement négative. Quant au solde extérieur, on voit qu'il a relativement peu de poids, mais que ce poids est souvent négatif, c'est-à-dire qu'il pèse contre la croissance. Quant à la variation des stocks, elle est relativement faible, elle aussi peut être négative, c'est-à-dire que les entreprises peuvent déstocker et quand elle est positive, elle est faiblement, donc sa contribution est faible en général. Voyons maintenant ce qui se passe pour l'année 2011. Que remarque-t-on en 2011 ? Eh bien que d'abord, la consommation finale, elle est relativement faible comme contribution cette année-là. En effet, seulement 0,2 points sur les 1,7, c'est l'année où cette contribution est la plus faible. Et quand on remarque la faiblesse de cette contribution, on s'aperçoit que les ménages ont fait un effort de consommation, mais que les administrations publiques sont à zéro comme contribution. Ensuite, si l'on regarde la formation brute du capital fixe, on s'aperçoit que finalement sa contribution est positive, elle est plutôt meilleure que ce qui s'est passé précédemment, mais elle reste encore relativement faible. Et c'est surtout le fait des sociétés non financières, c'est-à-dire des entreprises, et par contre, pas du tout des administrations publiques, puisque elles, au contraire, elles pèsent négativement de 0,1. Le solde extérieur ne joue pas, et la variation des stocks, là, est un peu plus forte que d'habitude. En effet, les entreprises qui ont déstocké en 2009, très peu reconstitué leurs stocks en 2010, sont obligées quand même de faire un effort et de reconstituer un peu plus leurs stocks en 2011. Donc, finalement, contrairement aux autres années, on s'aperçoit que la croissance du PIB vient plus de l'investissement et de la reconstitution des stocks que de la consommation. Et ce qui peut aussi frapper, c'est la faiblesse de l'État, soit à travers la consommation finale, 0, soit à travers les investissements, moins 0,1. Donc là, l'État, on le voit, est dans l'austéristé et participe fort peu à la croissance économique. Ce que nous venons de voir correspond donc à la seconde partie de la réponse, c'est-à-dire l'étude du document à travers la question. Il suffit d'y ajouter une petite conclusion. En conclusion, on pourrait dire que ce tableau nous fait remarquer le côté assez typique de l'économie française actuellement, son faible taux de croissance, d'une manière générale, une participation plus importante, une contribution plus importante de la consommation des ménages, une faiblesse de la participation au niveau des investissements, sauf la dernière année en 2011, et ce qui peut paraître tout à fait étrange, vraiment une faible contribution de l'État.